Musique 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 Jésus, ressuscité des grands univers, chanteur de toi. Jésus, ressuscité des grands univers, chanteur de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit-Saint, soit toujours avec nous. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce dimanche, après pour certains les vacances. Nous avons eu des belles semaines ensoleillées qui nous a peut-être permis de reprendre les forces. Nous sommes heureux de nous retrouver en communauté paroissiale, avec notamment les familles, avec cette matinée spéciale des familles, et aussi avec Géraldine et Luna, qui font leur troisième étape en vue du baptême. Nous accueillons la joie du Christ ressuscité, que nous célébrons ce dimanche comme le Christ bon pasteur. C'est le dimanche du bon pasteur, nous l'entendrons dans l'Évangile. C'est aussi le dimanche de prière spéciale pour les vocations, et en particulier les vocations de prédire. C'est le bon pasteur qui montre le chemin, qui montre l'exemple. Suivre le chemin du Christ n'est pas toujours facile. Nous sommes plutôt tentés de ressembler au mercenaire qui veut sauver sa peau, qui veut ne vivre que pour lui-même. Nous allons demander pardon au Seigneur, et nous allons aussi confier les deux jeunes filles qui se préparent au baptême dans ce rythme pénitentiel, qui vont, dans quelques instants, demander la force du Seigneur pour lutter et combattre contre le mal. Maintenant, Dieu, notre Père, va donner un signe de son amour à Luna et Géraldine, et va leur accorder la force de lutter pour l'aimer. Prions pour elles. Demandons au Seigneur de les garder dans son amour, et nous tous qui avons des difficultés à suivre, Jésus-Christ, nous demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir les sauvres et les hommes, en pitié de l'autre. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir les sauvres et les hommes, Seigneur Jésus, envoyé par le Père, au Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir les sauvres et les hommes, en pitié de l'autre. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir les sauvres et les hommes, Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 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 Jésus, envoyé par le Père, Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Seigneur Jésus, envoyé par le Père, é par le Père, Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu es notre lumière et notre guide, mais nous préférons faire un OUTRE tête. « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, en nous, suis-nous. » Tu nous as pas à vivre avec toi, mais nous ne répondons pas à ta demande. « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, en nous, suis-nous. » Nous voulons nous servir de toi et nous oublions de t'aimer. « Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, en nous, suis-nous. » Maintenant que notre Père va donner un signe de son amour à Luda et Géraldine, elle va leur apporter la force de lutter pour l'aimer. Prions pour elle. Père Trémont, regarde Géraldine et Luna, qui vont bientôt recevoir le baptême. Elles ont commencé à découvrir que tu les aimes, mais elles ont du mal à le reconnaître et à t'aimer à leur tour. Elles savent que Jésus, son Fils, leur a montré ton amour en mourant sur la croix et qu'il peut aujourd'hui changer leur cœur. Elles mettent leur confiance en Lui. Dieu, notre Père, répond à leur attente, donne-leur la paix qui vient de toi. Accorde-leur la force. Qu'elles enlèvent de leur vie ce qui va contre ton amour. Qu'elles marchent à la suite de Jésus. Qu'elles vivent dans la lumière de l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Après avoir reçu la position des mains, pour vous aider à combattre le mal, je vais maintenant vous marquer de l'huile des quatre écumènes sur le front, parce que c'est notre pensée qui nous aide à agir, bien décider le bien et à rejeter le mal, et puis sur vos mains, qui sont le site de l'action que nous posons, les actes que nous faisons. Que cette huile pénètre en vous, pareil que Jésus, notre Sauveur, vous donne la force de lutter pour vivre toujours dans son amour, Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Jésus-Christ, notre Sauveur, vous donne sa force, Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, dans l'action de grâce, nous pouvons chanter la gloire de Dieu. Amen. Amen. collectivement de grâce, nous pouvons chanter la gloire de Dieu, mais nous consequencez de grâce, Marien耳 semain, �er de grâce, nous sommes liés magari, magie, magie, Sous-titrage FR ? 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 En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'un. En nul autre que lui, il n'y a le salut. Car, sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 En ce temps-là, Jésus déclara, moi je suis le bon berger, le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse, ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet emploi, celles-là aussi il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voici le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au vent à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Au vent à toi, Seigneur Jésus. Merci. Avant de faire une petite homélie avec les enfants, nous pouvons, je vais inviter ceux qui ont avec eux des petits moutons. Ils ont reçu à venir les déposer ici, là devant, ça s'appelle l'emba, dans la petite corbelle, auprès du dessin du bon pasteur, qui est représenté ici avec la bobine perdue. Je crois qu'ils ont écrit dessus leur prénom. Voilà, merci. Les enfants ne sont pas là avec la tête, mais c'est vrai qu'ils sont encore en vacances. Ceux qui ont pu être contactés sont là. Alors, je vais donc permettre les adultes de faire une homélie un peu en dialogue avec les enfants. Un berger, un berger, un bon berger. Qu'est-ce que ça fait un berger ? C'est quoi la mission de la berger ? Oui. Surveiller les boutons. Oui. Voilà, quand une brebis s'enfuit, il va aller chercher, veiller, prendre soin. Qu'est-ce qu'il fait encore un berger ? Oui. Ah, il est ton. D'accord, il est ton, bien sûr. Et puis, les brebis et les boutons, c'est comme les êtres humains. Qu'est-ce qui est important pour qu'ils vivent ? Oui. Ils nourrissent. Ils donnent à boire. Qu'est-ce qu'il fait encore ? Oui. Il s'occupe d'elle dans... Oui. Il les lave, il les nettoie, je ne sais pas trop ça, mais le bon berger, certainement. Oui. Il les garde. Et puis, elles restent tout le temps en ferme et évoluées. Ce qu'il faut. Oui. Oui, mais il les laisse tout seuls. Ah, oui. Il promène, il les conduit, il les guide. Et là, c'est dans des montagnes, des endroits un peu escarpés, dangereux. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui. Il est devant, pourquoi il est devant ? Il ne faut pas qu'il s'enfuie par devant et par derrière. Mais quand c'est dangereux, qu'est-ce qu'il fait aussi ? Qu'est-ce qu'il porte dans sa main, le berger ? Vous voyez ? Un bateau. Ça s'appelle une houlette. Et vous avez peut-être déjà vu, les évêques, ils ont aussi un rôle de bâton. Un peu comme ça. Ça s'appelle une crosse. C'est aussi parce qu'il est le pasteur et qu'il va guider les brebis. Donc, il les guide parce que parfois, c'est dangereux. On a vu avec Luna et Géraldine, je n'ai pas envie de l'appeler ou pas, Géraldine, que parfois, les brebis, elles ne suivent pas toujours le bon sentier. Et que, des fois, elles tombent, elles se blessent. Donc, il conduit, il guide, il nourrit. Alors, il y a un bon psaume dans la Bible qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prêts d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Donc, il trouve un bon endroit où on est tranquille. Il me met vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Ça, ça veut dire qu'il donne à boire et à manger. « Il me conduit par le juste chemin. » « Si je traverse les ravins d'abord, vient-en parler. » « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » « Ton bâton me quitte et me rassure. » Donc, en résumé, le berger prend soin, il nourrit. Et quand elles vont dans les ronces, dans les épines, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il les laisse blessés ? Non. Il va les chercher, les fixer tout. Ils ont toujours les épines dans le pied. Il va les guérir, il va les soigner. Donc, il les tond, comme on a dit tout à l'heure. Il les accompagne, il veille sur elles, il les rassure, les guide. Elles se sentent en sécurité, sous sa protection. Elles ne courent aucun danger. Elles sont préservées du mal, de l'égarement. Si elles sont fatiguées, il refait leur force, il les rassure. Alors, ça, c'était le portrait d'un berger, du berger, du bon berger. Maintenant, à partir de l'évangile qu'on a lu, vous l'avez sur vos yeux, qu'est-ce qu'on apprend de Jésus ? Pourquoi on peut dire que Jésus est un bon berger ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oui ? Ah, ce n'est pas dans le texte, mais c'est vrai. Il pardonne, oui ? Il prend soin, reprenez les mots, il dit quelques mots et verbes importants, oui. Alors, ce n'est pas marqué. C'est vrai qu'il les pardonne, qu'il leur pardonne, etc. Les suicides, parce que les brebis, c'est nous, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez mis dans la corbeille ? Les brebis, les moutons, avec quoi dessus ? Avec votre nom. Avec votre prénom. Pourquoi avec votre prénom, oui ? C'est marqué, oui. Voilà ! Il connaît les brebis et les appelle par leur nom. On n'est pas des numéros. On n'est pas un troupeau vague comme ça, globalement. Il y a ceux qui ont dit que Jésus aime toute l'humanité. Mais, il aime chacun, personnellement. On n'est pas, et il ne se contente pas, enfin, il ne supporte pas qu'il y ait une seule perte. Vous savez, l'histoire de la brebis perdue, c'est une sur cent. On pourrait dire moins pour cent de pertes, ce n'est pas grave. Même pas une pour mille, ni pour un million, ni pour un milliard. Il ne peut qu'aucune se perdre. Il connaît chacune par notre nom. Moi, je ne connais pas tous, par votre nom, j'en connais quelques-uns, les plus-unes. Mais, Jésus, Dieu, il connaît chacun par leur nom. Et puis, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir pardonner, pour pouvoir ressusciter les beaux-bis ? Qu'est-ce qu'il fait pour ça ? Oui ? Il les sauve, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est marqué dedans. Tout à la fin, je crois, si vous me souviens bien, je vais regarder. Je n'ai pas le texte tous les yeux. Oui, c'est presque à la fin. En fait, je vais vous aider. Il donne sa vie aux ses brebis. Il donne sa vie. Donc, il paye de sa personne. C'est pour ça qu'il peut nous sauver. Vous croyez que quand la brebis est tombée dans le ravin et qu'elle est une griffée, elle peut s'en sortir tout seul ? Il faut qu'il aille la chercher. Mais il croit que c'est facile. Il faut que ses escarpés lui-même se glissent. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a la croix. Parce que Jésus a pris les coups. Et même s'il y avait peut-être le loup, les dangers, j'en ai vu, moi, l'été dernier en montagne, les brebis qui ont été malheureusement mangés par les loups. Ils sont devenus par la frontière italienne. J'ai vu le berger après. Il était complètement abattu. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils sont arrivés, ils ne s'étaient pas prévus. Donc il donne sa vie pour les brebis. Et puis, on l'a dit, il connaît ses brebis. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'il veut faire ? Est-ce qu'il veut nous laisser tous, chacun de notre côté, voilà, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il fait aussi. Un berger, qu'est-ce que ça fait avec des brebis ? Ils sont un peu partout. Il les rassemble, voilà ce que dit Jésus. Il les rassemble. Il veut faire, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là aussi, il faut que je les conduise. « Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. » Maintenant, ça c'est le portrait de Jésus. Je reprends les mots. Il donne sa vie, il connaît ses brebis, il rassemble le troupeau. Mais il y en a un autre qui fait le contraire. Comment il s'appelle l'autre ? Le mercenaire. Qu'est-ce qu'il fait, lui, le mercenaire ? Jésus. Il fait trois choses, c'est exactement le contraire de Jésus. Il abandonne les brebis et il... Quand il y a le loup, il... Il parle, il s'enfuit, dit Jésus. Il abandonne les brebis et il s'enfuit. Il ne donne pas sa vie pour ses brebis. Il ne cherche qu'à sauver sa peau. Il ne le retire. Il cherche qu'à sauver son intérêt. Il s'enfuit complètement des brebis. Les moutons, il s'enfuit complètement. C'est lui qui s'intéresse. Et puis, au contraire du bon pasteur, il connaissait ses brebis. Lui, il ne les connaît pas. Pourquoi, dit Jésus ? Parce que... Il ne s'occupe pas d'elle. Jésus dit, elle ne lui appartienne pas. Donc, il n'en a rien à faire. Que ce soit une brebis de telle couleur, que ce soit une brebis jeune, âgée, il ne sait pas qu'on s'appelle. Il s'en fiche. Il n'a pas le souci de chacun, il n'a pas l'intérêt de chacun. Chacune d'un troupeau. Et puis, quand le loup arrive, qu'est-ce qu'il va faire le loup ? Oui, c'est marqué dans le loup. Il va manger. Il s'en empare. Et puis, celles qui ont réussi à s'enfuir, elles vont être dispersées. Et vous voyez, c'est le contraire de Jésus. Il laisse le troupeau, le mercenaire, à l'abandon dès qu'il y a une difficulté. Et il ne veille pas au rassemblement. Ça, c'est le diable. Le diable, il disperse tout le monde. Et il veut nous faire mourir. C'est le mercenaire. Alors, je termine, vous avez bien répondu, merci les enfants. Jésus, le bon pasteur, eh bien, il invite encore aujourd'hui, à sa suite, des bergers, pour continuer sa mission. Ces bergers sont en particulier les prédis, qui doivent, comme Jésus, donner leur vie. Dans la patience, l'attention à chacun, l'amour, la connaissance personnelle, dans une vie livrée sans compter, dans la gratuité, dans le don de soi, qui ne recherche pas son intérêt. Un berger qui conduit, qui donne la vie de Dieu, qui indique le chemin, qui donne les moyens, qui sont les sacrements. Et puis, nous aussi, c'est pourquoi nous avons mis l'autre panneau, que j'ai fait il y a déjà quelques mois, je crois qu'on a tout ça. On est tous appelés à prendre soin de nos frères. On est tous en place, il y a des photos de ceux qui ont été des saints, qui ont suivi Jésus, qui ont été pasteurs pour les autres. On fait du bien autour d'eux. Nous aussi, nous sommes invités. Alors, prions pour l'évocation que beaucoup se lèvent à la suite de Jésus, le bon pasteur, pour répondre à cet appel à la sainteté. Dans les familles, comme couple, comme papa, comme maman, comme célibataire, comme veuve, comme veuve, comme enfant, pas tant d'être trop vieux, comme adulte, et aussi, peut-être, de façon spécifique, donc dans le mariage, mais aussi de façon spécifique, peut-être, comme consacré et comme prêtre pour donner la vie de Dieu que recevront bientôt nos amis par le baptême, notamment. Prions pour les vocations. Demandons, Seigneur, de nombreuses vocations, notamment de prêtre, de consacré pour le service de son Église et de son Royaume, que la vie de Dieu ne manque jamais qu'elle soit communiquée encore partout autour de nous. Prions pour les prêtres. Et si le Seigneur appelle parmi nous certains jeunes à répondre à son appel, à devenir pratiquant, voilà. N'ayez pas peur, c'est une belle vocation, une vocation qui apporte la joie, la joie de donner, d'être les mains, le cœur, les yeux de Jésus pour le monde. N'ayez pas peur de répondre à cet appel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous pouvons proclamer ensemble et née de la Vierge de la Vierge de la Vierge. à la réunition des péchés, à la résurrection de la Chère, à la Vierge de la Vierge de la Vierge. Amen. Père et Sœur, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les attentions de tous nos frères et les hommes. Ô Jésus, bon pasteur, nous te rendons grâce pour tous tes serviteurs. Appelez par le Père tous pour vouer leur vie à son service et à celui de leurs frères. en cette journée mondiale de prière pour l'évocation, que de nombreux jeunes entendent cet appel et viennent les rejoindre. Seigneur, nous t'en prions. l'évocation, nous t'en prions grâce pour tous tes serviteurs. Bon Jésus, bon pasteur, nous te confions tous ceux qui soutiennent et prennent soin de leurs frères souffrants, handicapés. En eux, tu as mis le don de charité, de service et de partage. Envoie ces dons à tous les dirigeants, qu'ils soient des bergers respectueux de la vie et attentifs à rassembler et à conduire leur peuple vers un monde de justice et de paix. Dieu de vérité, nous t'en prions. Ô Jésus, vrai berger, envoie-nous à la rencontre de ceux qui te cherchent, de ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi. Que notre communauté soit une lumière qui les attire à toi. Seigneur, toi la pierre d'angle, notre unité et notre salut, nous t'en prions. Aujourd'hui, un lieu dans l'Estéphanie. Seigneur, nous te confions, Géraldine et Luna, qui préparent le baptême, ainsi que tous les enfants qui feront bientôt leur première communion. Pour nous tous rassemblés en mémoire de toi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, bon pasteur, qui prend soin de chacun de nous, accueille les prières que nous t'adressons avec confiance. Toi qui es dans la gloire du Père pour les siècles des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada